Salut à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dernier volet, donc sur la ménopause. Et je me suis demandé, allez, qu'est-ce que je vais leur proposer, de quoi je vais leur parler ? Alors mon choix s'est porté sur deux choses. Le premier sur la sexualité lors de la ménopause. Mais en regardant plus avant sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait des vidéos, déjà énormément de vidéos des médecins, gynécologues qui en parlent très bien. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur Internet et sur YouTube pour comprendre et essayer d'aborder ce sujet avec toutes les réponses à vos questions. Et donc je me suis arrêtée sur le sujet suivant. Tu as dû voir le titre de la vidéo. Et j'ai décidé de parler du syndrome de la bouche en feu ou en terminologie médicale de la glossodynie. Donc c'est très simple, glossolangue et dyni douleur. Donc si tu n'as jamais entendu parler de ça, ou si comme moi tu souffres du syndrome de la bouche en feu, je te dis à tout de suite après le générique. Pourquoi est-ce que j'ai voulu traiter de ce sujet ? Parce que ce qui m'a interpellée, tout d'abord, c'est que j'en ai parlé il y a trois ans de ça à mon dentiste de l'époque. J'en ai parlé également à mon médecin. Et je me suis retrouvée face à un océan de perplexité. Et souvent quand on parle de ce problème, il y a des médecins qui connaissent le problème, qui disent que souvent les médecins pensent que c'est dû aller à l'hystérie féminine, à un problème imaginaire lié en fait à tout ce qui entoure la ménopause. Ça fait quatre ans que je souffre de ça. Donc j'ai fait des recherches. Et je me suis rendu compte que ce problème n'est pas dans ma tête. Ce problème existe bel et bien. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, ça s'appelle la glossodynie. Comment c'est apparu ? Donc à l'arrêt des hormones, donc à l'arrêt de la pilule que je prenais pour l'acné que j'avais, quand j'ai arrêté ce traitement, au bout de quelques temps, j'ai commencé à ressentir cette sensation de picotement, de brûlure. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce que ça pouvait provenir ? Alors j'ai cherché au niveau de mon alimentation. J'ai regardé également au niveau de mon médicament pour l'hypertension que je prends. J'ai regardé autour de plein de choses et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien qui pouvait expliquer pourquoi j'avais cette sensation de brûlure dans la bouche. Donc quand je parle de brûlure, ce n'est pas un terme que je choisis comme ça à la légère. C'est vraiment une sensation de brûlure que je ressens au niveau de la langue, au niveau du palais, au niveau des gencives et qui va durer toute la journée. Le positif, c'est que dans la nuit, je ne le ressens pas. Ça débute dès le réveil. Et j'ai constaté également que depuis que j'ai ce problème, je garde très souvent la bouche ouverte. Ça, en fait, ce qui induit un appel d'air et cet appel d'air me soulage. J'aimerais bien, si tu m'écoutes et que tu as ce problème, de me dire dans les commentaires si tu arrives à gérer ça ou si tu as un médecin ou voire même ton dentiste qui a pu t'expliquer d'où cela pouvait provenir. Parce que, au-delà de mes recherches, alors j'ai, si tu veux, j'ai une ébauche de réponses, mais en ce qui concerne un traitement, je n'en ai aucun. Je n'ai que des solutions qui vont gérer la symptomatologie, donc tout ce qui est sensation. Alors, ce qu'il y a à prendre en compte, et pour moi, c'est une information importante, même si on ne sait pas, même s'il n'y a rien pour gérer, pour contrecarrer ce problème, c'est une infection qui est bénigne. Et ça, c'est déjà bien. Quand je suis allée voir mon dentiste, on a fait, donc elle a fait un examen, un examen clinique de toute la sphère orale, et il n'y a absolument aucune lésion au niveau de la bouche. Les dents sont saines, la langue est saine, je n'ai pas de mycose, puisqu'on a fait des prélèvements en labo, et les résultats sont revenus négatifs. Donc, ma quête, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit, écoute Valérie, peut-être que ça viendrait du fait qu'avec la périménopause, ta salive serait devenue plus acide. Alors, évidemment, je cherche, je cherche sur Internet, et je ne vois pas, en fait, la corrélation entre ma salive qui aurait muté et ce problème de brûlure au niveau de la bouche, au niveau, en fait, interne de la bouche. Et j'ai trouvé un élément qui pourrait répondre potentiellement à mon questionnement. J'ai eu une période de stress très, très intense. il y a un an, à peu près un an, voire même moins d'un an, avant mon arrivée en métropole. Et pendant un certain temps, assez long d'ailleurs, je dois dire, j'ai souffert de bruxisme. Donc, le bruxisme, c'est le fait de serrer très fort les mâchoires durant le sommeil, puisque à cause de ce bruxisme, je me réveillais le matin avec des douleurs au niveau de la mâchoire et au niveau des gencives. Et en cherchant, je me suis rendu compte que les médecins, dont le professeur Kousti, disaient que le bruxisme pouvait en fait déclencher ce problème de glossodinie. Des soins dentaires également mal vécus, une infection fongique, donc qui a été écartée, et une sécheresse buccale également liée à des traitements médicaux, ce qui n'est pas mon cas. Le port d'un dentier, ça n'est pas encore mon cas, ou alors un déficit en vitamines B1, B6 et B12. Mais comme je me supplémente, je ne pense pas que ça vienne de là. Donc, je ne garde pour l'instant que l'éventualité d'un bruxisme qui aurait donc généré cette glossodinie. Alors, en termes de cause, d'autres études ont démontré que ce serait peut-être d'origine neurologique, dans le sens où il y aurait une diminution du seuil de tolérance à la douleur, qu'il y aurait une diminution des petits nerfs qui se trouvent sur la langue, qui pourraient donc générer ce problème. Ou alors, il y a une autre direction qui tenterait à penser que ce serait d'origine psychosomatique liée à des événements douloureux de la vie, des stress, de l'anxiété ou autre. En termes de douleur, véritablement, ce serait bien de pouvoir, sur l'échelle, savoir à quel niveau de douleur se place ce syndrome. En tout cas, ce que tu ressens. Par exemple, en ce qui me concerne, ça dépend des jours, je peux mettre ça entre 5 et 6. Donc, c'est tolérable, mais c'est très gênant. Maintenant, si tu présentes ce syndrome et que le niveau, le seuil de douleur dépasse les 6, écoute, je te conseille fortement de consulter. Et je pense qu'à ce niveau-là, le médecin pourra te prescrire des vitamines, donc des vitamines qui pourront, en tout cas, si ce n'est, éradiquer le problème, mais baisser ce seuil de douleur que tu rencontres. Donc, je bois, je bois de l'eau. Alors, j'essaie d'y penser beaucoup plus. En tout cas, quand j'essaie, quand ça me brûle beaucoup, je bois davantage, ça me soulage, ça éteint le feu. Il y en a qui préconisent de sucer des bonbons sans sucre, voire même de mâcher du chewing-gum. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire en guise de conclusion ? C'est que cette pathologie, elle est très complexe. Elle est incompréhensible pour beaucoup. On n'arrive même pas à comprendre pourquoi pour les femmes en pré-ménopause, ça se déclenche. On ne comprend pas bien la corrélation qu'il y a entre la baisse d'oestrogène et le développement de cette pathologie. Donc, c'est un flou. Donc, si tu souffres de ce problème, écoute, dans les commentaires, ce serait super que tu puisses en parler et dire éventuellement comment tu gères ça au quotidien. Moi, tu vois, je suis toujours en quête de solutions. Donc, je m'hydrate. Je m'hydrate pour essayer de gérer ce problème au quotidien. Comme d'habitude, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner si ça n'est pas encore fait, à activer les notifications, donc activer la petite cloche pour recevoir les notifications. À savoir, je poste une vidéo chaque dimanche à 10 heures. Et donc, je vais clore avec cette vidéo tout ce qui touche à la ménopause. J'y reviendrai, bien évidemment, parce que les recherches continuent à trouver des solutions pour essayer de soulager l'inconfort que peut générer la ménopause. Donc, en tout cas, je te souhaite un excellent dimanche, une très, très bonne semaine sous le regard de Dieu. Et je te dis à dimanche prochain, 10 heures. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501